Poufouf Youtube, bonjour à tous, bienvenue sur A4L V2 pour fêter les 8 ans, écoutez ça a travaillé et on va faire le petit point sur ce nouveau soleil qui éclaire les horizons de nos deux prochaines années, parce que du coup il s'est passé pas mal de choses. Donc on fait notre petite intro, pour information ça sera une vidéo RP dépanneur, parce que ça m'avait manqué, et avant je vous fais la petite intro rapide pour vous expliquer un petit peu où on en est suite aux différentes vidéos qu'il y a eu. D'abord merci à tous pour tous vos messages, vous avez été des centaines, et quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines, voire peut-être si on additionne tout des milliers à envoyer des messages de soutien, donc ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue Montana, bien joué pour tes 15 mois, c'est les vidéos qui ont eu le plus de commentaires sur ma chaîne en 10 ans, c'est les deux vidéos qui sont sorties sur la chaîne où je vous expliquais un petit peu, pas les craintes, mais les doutes, les angoisses, etc. d'un administrateur, d'un serveur Arma3RP et de différents questionnements. Actuellement on en est où ? Actuellement on est sur une nouvelle carte, Maldon, une raison toute simple, c'est plus 30 fps, voilà. Retour d'une carte modée peut-être, un jour, plus tard, si on arrive à faire quelque chose d'aussi optimisé que ça, vous me connaissez, les changements de cartes sur mon serveur c'est un peu une habitude, sauf pour les derniers abonnés, mais pour ceux qui me suivent depuis maintenant, je sais pas moi, 2015, parce que c'est en 2015 où j'ai réellement commencé à créer mon propre serveur Arma3RP, voilà, normalement, là-dessus il n'y a pas de doute à avoir, souvent quand on est sur des cartes Bohemia, c'est temporaire ou pas, mais dans tous les cas, pour le moment, c'est du Maldon, parce que c'est une carte où il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'erreur, c'est fluide, la carte est gratuite, c'est une carte qui n'a pas été beaucoup utilisée sur du RP, donc pour tout le monde, c'est un petit peu une découverte ou une redécouverte pour les anciens, et moi personnellement, c'est une carte sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à l'époque. Donc évidemment, je suis le premier, un petit peu triste, de ne pas être sur la carte que j'ai acheté, que j'ai développé, qu'on a mis du temps à monter, etc., mais il y a un moment donné, il faut savoir un petit peu avancer, et en gros, il y avait un travail de titan, c'était inhumain, le taf qui était à faire sur Kelisa Island pour rester dessus si on voulait l'optimiser. J'ai déjà fait les tests, pour information, parce que je ne vous filme pas tout, mais j'ai déjà fait les tests, j'ai testé Kelisa Island sans arbre, sans buisson, sans bâtiment modé, sans pont, sans lumière, donc autant vous dire que la carte fait vraiment mal au cœur, parce qu'elle est très vide, et niveau optimisation, ce n'était pas suffisant, et je ne voyais pas l'intérêt d'être sur une carte malade, donc pour le moment, aller de côté, parce qu'il lui faut son vaccin contre le Covid, et le vaccin prendra du temps à arriver, si on y arrive un jour, mais comme à côté de ça, Arma for Life, c'est plutôt un état d'esprit de jeu de rôle, avec des métiers, pas de rebelles, etc., en fait, peu importe l'endroit où on est, qu'on soit sur Gmod, sur GTA VI, ou sur Identity, Arma for Life, c'est un état d'esprit de jeu de rôle, et c'est un petit peu le RP métier, l'entraide entre les petits joueurs, et les pactes de non-agression, voilà, c'est ce qu'on fait depuis des années, et clairement, c'est comme ça que, personnellement, j'ai jamais refait, bienvenue Skyrix, donc du coup, on est sur Maldon pour le moment, et pendant encore un moment, je vais pas vous mentir, on fait pas ça, Maldon, c'est pas juste, c'est pas un tampon, tu vois, c'est vraiment, on aura notre histoire sur Maldon, comme ça, et ben, ça fera déjà un souci de moins, parce qu'il y a toutes les voitures Skyrix Apache, coucou Skyrix, merci à toi pour ton resub, après, parle au modding, à 4L, évidemment, c'est du modding, modding, hors carte, tout sera de retour, et tout est déjà quasiment de retour, et du coup, pour pas parler durant deux heures, on a eu, putain, mais, on casse les couilles ce jeu, hein, on va s'éloigner de Jésus, là, tu vois, il y a même le Seigneur qui est parmi nous, même le Seigneur, il est là, tac, les cloches et tout ça, c'est le renouveau, tu vois, les mods, voitures, armes, tenues, tout ça, vous connaissez, tout ça, ça reste, on a fait une réunion avec les builders, qui a duré de 21h à minuit, ça a été fait en privé, on l'a pas live, on l'a pas diffusé, mais voilà, c'est pas parce que je fais pas de vidéos et de live qu'on fait rien, et parce qu'à 4L, c'est un projet qui prend beaucoup de temps en off, et en fait, c'est, vous, ce que vous voyez, c'est un iceberg, mais il y a 400 fois plus sous l'eau, bienvenue dans le Titanic, et du coup, il y a une réunion qui a été faite, il y a des idées et tout pour optimiser les caisses, etc., donc ça viendra au fur et à mesure, avec notamment des loads, vous irez voir ce que c'est sur Google si ça vous intéresse, et après, party modding, on est là, après, au niveau des métiers, etc., alors au début, en effet, c'était un peu chamboule-tout, dans le sens où on savait pas trop trop où on allait, comment on faisait ça, et surtout, il fallait faire des tests, parce qu'avant, on avait un serveur qu'on va appeler le CER, et on a eu une nouvelle machine qu'on appelait le Volcan. Les tests sont frappants, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus puissant maintenant sur le serveur Volcan, qui coûte beaucoup plus cher mensuellement, et donc, du coup, la nouvelle machine, clairement, c'est sympa. A noter que la nouvelle machine, c'est un engagement de 2 ans, parce qu'OVH ne veut pas négocier là-dessus, donc vous allez encore avoir, pendant 2 ans, des vidéos sur A4L, parce que les engagements des machines, c'est sur 2 ans, donc j'ai envie de vous dire, c'est bien. Les tests ont été faits, d'après OVH, l'autre machine n'a pas plus de problèmes que ça, bref, c'est toujours compliqué, c'est-à-dire qu'OVH ne va jamais nous dire, oui, c'est vrai, ma machine a des soucis, enfin voilà, OVH, il fournit des dédiés, OVH, il fournit jeuxvideo.com, il fournit Google, il fournit le monde, le concurrent d'OVH, c'est Amazon, on est sur un univers, vous ne pouvez même pas imaginer, A4L, Rassuper et vous, on n'existe pas dans ce monde-là. Donc les petits problèmes d'une communauté énorme soit-elle, mais qui ne représente rien du tout dans l'univers OVH, c'est un client qui n'est pas content pour des millions de clients qui sont contents, grosso merdo, c'est ça. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que c'est plus gros qu'SFR, mais OVH n'a quasiment pas de concurrents, tu vois, c'est un seigneur, c'est un seigneur parmi les seigneurs. Donc du coup, nous, on a fait nos petits tests entre nous, ils valent ce qu'ils valent, mais par rapport aux premiers tests qu'on a fait, la machine Volcan est beaucoup plus puissante, stable, il y a moins de soucis, etc., que l'ancienne machine. Donc du coup, on a fait un changement de machine. Et du coup, au niveau des offres, on a pris l'une des plus puissantes de chez OVH pour du gaming. On a une machine qui est overkill, il y a 64Go de RAM, tu as un énorme proc, il y a 1TB de SSD, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, mais écoutez, voilà, il y a un moment donné, enfin voilà. Et puis surtout, ça représente peut-être 50€ de plus par mois. Ça fait chier, je ne vais pas vous mentir, mais en plus de ce qu'on mettait déjà avant, mais je veux dire, le projet vaut 50€ de plus par mois, sans souci, c'est vraiment pour vous, pour moi, pour nous, pour tout le monde. C'est quand même con de s'arrêter à 50€ par mois, même si ça refait en plus de trucs, etc. Donc bref, ouverture d'un OnlyFan très bientôt. Du coup, on en est où actuellement ? En résumé, on vous propose, pour fêter bientôt les 8 ans d'A4L, sur, de base, des gros bugs, sa mère et des crashs a pu savoir quoi en faire, une refonte totale du système qu'on a mis en place sur A4L. Alors, ça part par quoi ? Bon, déjà, une nouvelle carte, mal done. Mais ça, en soi, on aurait pu le faire sans tout retravailler comme on l'a fait. On est reparti sur une carte d'origine parce que, de base, Kélisa Island a beaucoup, beaucoup de soucis de fluidité. Et puis après, il y avait les crashs, etc. Bref, en gros, pour fêter les 7-8 ans du serveur, on reprend toutes nos bonnes idées et on repart sur une nouvelle base sur laquelle on va pouvoir implémenter plein de nouvelles choses. Il y a des collabs qui ont été faites ici et là. On en reparlera plus tard, évidemment. Et en gros, vous allez avoir la possibilité de vivre l'expérience A4L que vous connaissez, mais avec des FPS, avec moins de bugs, moins de lags, moins de D5, ce qui est un miracle sur Arma 3 et je ne vous annonce pas le rachat de Bohemia en vous disant ça. Et avec plein de nouveaux scripts qui vont arriver et qui sont déjà là au fur et à mesure. Donc, par exemple, je ne vous montre pas tout aujourd'hui parce qu'on va aller en dépanneur et je pense que déjà, la vidéo, elle est trop longue. Donc, tant pis, on en prend une deuxième. Mais en gros, on dira que cette vidéo, c'est la flash info. Un nouveau map filter, comme vous pouvez le voir. Un assureur qui fonctionne sur quatre formules d'assurance maintenant. Tu peux t'assurer au tiers, tu peux t'assurer tout risque. Un système de permis de conduire à point qui va arriver également. Des concessionnaires qui ont été refaits avec des prix qui ont été ajustés sur la vraie vie. Donc, une économie qui est en train d'être refaite. Alors, l'économie n'est pas encore mise en place. Elle arrivera très bientôt. Et évidemment, il y aura un wipe. Les sessions d'héritage tiennent toujours, comme je vous l'ai dit. Mais ce sera des sessions héritage en lien avec la nouvelle économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sandwich, ça coûte 8 euros. Dans l'ancienne économie, un sandwich, ça coûtait 600 euros. Donc, évidemment, vous aurez l'impression d'avoir moins d'argent. Mais en fait, vous aurez tout autant d'argent. C'est juste qu'il y aura moins de chiffres sur votre compte bancaire. Au niveau des voitures, parce que j'en ai fait une partie moi-même. Il y avait des BMW qui coûtaient 2 millions d'euros. Maintenant, elles coûtent 230 000. Et c'est les prix Google, plus une majoration de 25 %, histoire de faire un petit truc sympa. Les métiers sont de retour. À partir d'aujourd'hui, là maintenant, la Brings est fonctionnelle. Et après, c'est plein de petites nouveautés qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Comme par exemple, un système de plaques personnalisées différent. Et plein de petites nouveautés. Mais après, je ne veux pas trop vous teaser aujourd'hui. parce que déjà, en jeu, il y a déjà pas mal de petites choses sympas. Nouveau téléphone, nouveau Task Force Radio. Maintenant, quand on se coût sur le serveur, c'est uniquement une version civile. Tu n'as plus les slots police, tu n'as plus lu les slots pompiers. Tu prends ton service en jeu. Ce qui veut dire que tu te connectes en civil. Tu prends ta RS3. Tu vas au commissariat. Quand tu arrives au commissariat, tu prends ton service en police. Comme si tu prenais ton service en agent de sécurité, par exemple. Tu vas patrouiller en police. Tu prends ta fin de service en jeu. Et après, tu peux récupérer ta voiture civile. Et tu peux rejoindre une soirée, etc. Nouveau téléphone avec un fonctionnement d'SMS qui est quand même plus sympa, etc. Et du coup, il y a plein de nouveautés qui vont arriver au fur et à mesure des mois et des semaines qui arrivent. Et dans l'idée, c'est une refonte totale du système qui a été mis en place. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que comme on repart sur une toute nouvelle base, ça permet de rajouter des petits modules et de faire un petit château plutôt choupi. Parce que pour vous faire une image, histoire qu'on ne perde pas tout le monde, vous imaginez un château de cartes. En gros, la version qu'on avait d'avant, elle avait mis des années à se développer. Ça avait été un sacré bordel. Et en fait, on ne pouvait plus vraiment regreffer des trucs dessus sans tout faire tomber, en fait. Parce qu'il y avait trois devs qui avaient touché à quatre trucs, qui avaient touché à des trucs, etc. au fur et à mesure des années. Et on était arrivé à un point où déjà, il y avait des bugs, des lags, des crashs de partout, etc. Et ce n'était plus possible de commencer à modifier des trucs. On est reparti d'une nouvelle version. Nouveau Task Force Radio. 175 slots civils. Après, tout se passe en jeu. Un nouveau téléphone. Dans l'idée, il y a plein de nouveautés qui vont arriver au fur et à mesure. Mais vous verrez ça plus tard. Je ne vais pas vous teaser tout aujourd'hui. Mais en gros, on a tout viré. On est reparti. Et on remonte proprement. Tac, 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 tac. Pour monter encore plus haut qu'on était monté dans le passé. Ça prendra combien de temps ? Écoutez, c'est comme d'hab. Pour moi, un serveur, ce n'est jamais fini. Sinon, j'aurais déjà arrêté de faire à quatre ailes. Parce que concrètement, le jour où c'est fini, je pense que je vais me lasser. Moi, c'est ça que j'aime bien sur Armafor Life. C'est qu'il y a toujours des nouveautés. Et là, en gros, on reprend toutes nos idées. Et on refait un délire. Donc, ce qui est perdu, c'est sûr, c'est la carte. Dans l'état actuel, il n'y aura pas de retour. C'est du mal done. Et puis, ça va être agréable de taffer sur du contenu Bohemia. Parce que pour le coup, elle n'est pas dégueulasse. Elle est plutôt jolie. Et elle est deux fois plus grande que Kelis aussi, pour ceux qui se demandent. C'est-à-dire que c'est deux fois plus grand en partant du principe que j'englobe Lakeside et Tikitaka. Deux fois plus grand. Donc, 175 au slot. Je vous laisse imaginer les dingueries. Et c'est une carte qui est vraiment cool à RP. Si vous n'avez jamais essayé, n'hésitez pas. Et elle est gratuite. Tanoa aurait nécessité l'achat d'un DLC. Chose qu'évidemment, je n'aurais pas souhaité. Donc là, en gros, on remet les bases. Et on remonte, on remonte, on remonte. On est à un point où on est quasiment kiff-kiff. C'est-à-dire que tu as les métiers. Il y a le fonctionnement habituel que vous connaissez. Il y a encore des petits soucis. Genre le code pénal, quand tu cliques, c'est là. Tu vois qu'il n'est pas censé s'afficher comme ça. Mais grosso merdo, il y aura dans peu de temps le wipe final. Et là, après, nouvelle économie. La bourse tant attendue. C'est tout bête pour mettre une bourse. C'est plus simple de mettre une bourse quand tout le monde n'est pas milliardaire. Sinon, ça n'a vraiment pas d'intérêt. En fait, il n'y a que les nouveaux joueurs qui auront accès à cette nouvelle interface. Et donc, mis à part une ambiance maldenne qui fait un peu penser au sud, à la Corse, à Malte, etc. Toutes ces îles de streamers, dirais-je. Eh bien, c'est que des nouveautés. Plus de place. Plus de FPS. Et d'ailleurs, pas mal de nouveautés qui étaient arrivées avant. C'est-à-dire, petit teasing, ça va être le retour des DLC. Donc, pour ceux qui n'ont pas connu... Et je vous dis ça et on arrête là parce qu'après, j'en dis trop et puis je vais me mettre dans les soucis. Mais on va refaire tourner les DLC. Donc, pour ceux qui ont raté le DLC des Légendes, il va revenir. Vous aurez du coup la possibilité de revivre l'expérience incroyable qu'ont vécu les joueurs d'A4L il y a deux ans, je crois. Deux ou trois ans. Avec des nouveaux véhicules du DLC des Légendes. Par la suite, le DLC Police. Mais ça, ça sera peut-être dans un an et demi. Avec des nouveaux véhicules, etc. Donc, entre guillemets, on prend les sept ans d'expérience qu'on a. On fait une belle petite boule, un petit gâteau. Et on attaque la huitième année avec une machine surpuissante. Toutes nos bonnes idées et plus de joueurs, plus de FPS, etc. Alors, la seule et unique question à se poser, c'est pourquoi faire ça sur Arma 3 ? Pourquoi pas aller sur GTA ? C'est bête, le jeu est mort, nanani, nanana. La passion. La passion et on n'a pas encore fini. Il y a encore plein de choses à faire sur Arma 3, j'en reste persuadé. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Instant Gaming vous fournira le jeu et RASuper.com pour vos whitelists. Ça ne change rien pour les whitelists. Il y aura des sessions héritage une fois que la nouvelle économie sera arrivée. Session héritage, c'est quoi ? On regardera ce que vous avez avant. Par contre, ça sera uniquement sur demande et sur attend à partie. On ne va pas faire ça pour tout le monde. Mais ça sera annoncé, etc. Je me mettrai dispo pour ça. Et en gros, on regardera ce que vous avez d'avant. Et on transformera votre ancienne vie, l'argent de votre grand-père, en de l'argent d'aujourd'hui. En partant du principe qu'à l'époque, un burger, ça coûtait 600 euros. Aujourd'hui, un burger, ça coûte 6 euros. Vous voyez ? Mais du coup, tout a suivi. Évidemment, les voitures coûtent beaucoup moins cher. Les amendes sont beaucoup moins chères. Les assurances sont beaucoup moins chères, etc. Donc là, on est encore en train de faire les petits détails. Et puis après, écoutez, vous aurez sur ce magnifique iPhone 14 Plus, une icône bourse. Et puis, let's go again. Mais sinon, c'est comme vous avez l'habitude. Les métiers, les QG. Après, il y a des déplacements. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait déplacer le QG d'IRBTP. Maintenant, le QG d'IRBTP, il est là-bas. Avant, il était un peu plus haut. Enfin voilà, on est en train de prendre position, de recreuser un peu notre petit trou. Et de faire quelque chose de sympathique. Donc en gros, changement de carte. Et une version la plus folle qu'on ait jamais faite en 7 ans. Parce que, genre, personnellement, juste, si on avait souhaité à l'époque mettre à jour le téléphone, ça aurait été un bordel. Il y aurait eu plein de bugs. Si on avait voulu mettre à jour Task Force Radio, ça aurait été un bordel. Il y aurait eu plein de bugs. Et là, le fait de repartir de zéro, et bien, étrangement, les bugs ont, entre guillemets, disparu. Alors, il y a encore un peu de travail, évidemment. Mais là, c'est bon. On est redevenu sur quelque chose que vous connaissez. La police, les métiers, les petits civils. Et bien plus encore à arriver. Parce qu'on a fait une collab avec The Programmer. Et du coup, il y a plein de scripts qui vont arriver. Mais je ne dis rien. Parce que, vous verrez au fur et à mesure, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas encore en jeu. Mais, voilà, tous les jours, il y a des petits trucs qui arrivent. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et Arma 4. Et le rachat de Bohemia. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué, Arma 4, l'équipe. C'est compliqué. Arma 4, pour vous expliquer pourquoi, par exemple, on n'a pas fait ça sur Arma 3 Reforger. Parce que Arma 3 Reforger, actuellement, c'est une transition entre le 3 et le 4. Tu vois ce que je veux dire ? Arma 4, là, maintenant, tout de suite, n'est pas disponible. Et du coup, Arma 3... Et moi, je suis un amoureux d'Arma 3. Je pense que je n'ai plus rien à prouver. Les gens sont au courant que j'aime sincèrement ce jeu. Et je le déteste à la fois tout autant. Mais, voilà, sur Twitch et sur YouTube, ces dix dernières années, Arma 3, je suis resté fidèle. Donc, voilà pourquoi on est encore sur ce jeu de mort. Parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien Arma 3. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Alors, combien j'ai d'heures de jeu ? C'est intime, ça. Ça me gêne. 6500. Non, mais là, dit comme ça, forcément. Tu te dis, putain, le pauvre et tout, sur ce jeu de merde. Et le pauvre, il est bloqué. Mais non, mais des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien. Non, mais c'était bien. Non, mais dis comme ça, de suite. Tu te dis, putain, le mec, chaud. Non, mais tu sais, 6500, c'est... Non, mais c'est vite fait. Ça se fait vite. Ça se fait vite. Ça se fait vite, je vous assure. Donc, en gros, quel est le gros truc qu'on attend ? On attend la bourse. Comme ça, recette de l'économie, héritage. Et c'est parti. Voilà, grosso merdo, on en est. Nouvelle machine, plus de slots. Des nouveaux métiers qui vont arriver également. Parce que du coup, tu vois, comme on repart de zéro, entre guillemets, il y a des nouveaux métiers qui sont plus faciles à implémenter. Un focus sur les entreprises. Là, sur cette version-là, j'ai vraiment envie qu'au niveau des civils, il y ait une vraie importance au niveau des entreprises. J'ai été faire le curieux sur GTA RP. J'ai adoré le contenu entreprise qui était sur GTA RP. Nous, sur A4L, c'est le modèle parfait, tu vois, pouvoir laisser à des gars la possibilité de gérer des sociétés. Mais voilà, voilà tout ce qui va arriver sur ces deux prochaines années. Parce que voilà, deux ans, deux ans. Et donc du coup, V-City, pour le moment, on ne sait pas que c'est finito, c'est pour le moment, ça demande beaucoup de débugs, beaucoup de temps. Et actuellement, le temps n'est pas là. Donc Malden, c'est parfait. Parce que ça permet de passer beaucoup de temps sur tout le reste. Et puis, on verra pour V-City plus tard. Mais pour le moment, oui, V-City est au garage. La carte a malheureusement attrapé le Covid. Donc la carte doit se reposer. Elle reviendra peut-être plus tard. Mais Malden, pour le moment. Parce que c'est beaucoup plus fluide et il y a moins d'erreurs. Si j'arrive à refaire une carte aussi fluide, aussi stable et sans erreur, bah oui, bien sûr, on retournera sur du modé. Mais pour le moment, on n'en est pas là du tout. Et les changements de cartes, c'est bien. Ça colle bien avec l'idée du renouveau, etc. Entre guillemets, ça colle bien à l'esprit, tu vois. Comme ça, ça fait nouvelles cartes, nouvelle économie, nouveau fonctionnement, nouvelles idées, des nouvelles choses qui se mettent en place. Et en même temps, on reste sur la base. C'est génial. Tu vois, si on était resté sur l'autre carte, ça aurait peut-être été bizarre. Là, au moins, on repart sur de nouvelles bases. Et puis, pour les nouveaux et même pour les anciens, pour ceux qui vont revenir, etc. Ça colle à l'idée, tu vois, d'une nouvelle expérience. En gros, on s'est téléporté sur la carte. Avant, on était vers les Etats-Unis. Bah là, on est un peu plus vers la Grèce et l'Italie. Oh là ! Et puis, peut-être que dans un an, on reviendra vers les Etats-Unis. J'en sais rien. On verra plus tard. Voilà. Alors, du coup, la liste de débannes reste évidemment. Mais pour ceux qui sont bannis, qui veulent revenir, le système est toujours dispo. Il faut faire une demande de débannes sur le Fofo. Mais il n'y aura pas de débannes all, si c'est la question. Même si on repart de zéro, on ne repart pas de zéro sur tout. C'est ce que je veux dire. L'idée, ce n'est pas de faire de la modération pendant trois semaines. Donc, si vous avez été bannis, évidemment, vous êtes les bienvenus. Mais il faudra passer par le forum, faire une demande de débannes. Elles sont quasiment toutes acceptées. Sauf si vous avez été bannis pour utilisation de logiciels en jeu ou autre. Mais si c'est sur des avertissements, souvent, c'est débannes. Ça dépend des cas. En fait, comme vous avez tous été bannes pour des... Ça va de la simple insulte à dessiner des croix gammées. Tu vois ? Parce qu'on en a aussi. On en a aussi. Il y en a qui se sont pris des cartouches pour ça. Donc, ça dépend. Ça dépend de ce que tu as fait. Tu vois ? Ça dépend. Donc, il faut passer par le forum. Je n'en dirai pas plus. Mais ça dépend vraiment de ce que vous avez fait. Parce que pour certains, c'est chaud quand même. Voilà. On ne va pas expliquer plus. Mais pour certains, c'est compliqué. Voilà pour les idées. Alors, est-ce que Silvio sera débannes ? C'est une bonne question. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. On verra. On votera. Mettez un commentaire si vous voulez que Silvio soit banni ou pas. Barcy en sécurité. Oui, bien sûr. Parce que là, maintenant, la sécurité, elle est là. Et on va pouvoir continuer, en fait. Mis à part un changement de carte. Et plein de nouveautés. Et plus de FPS. On va reprendre ce qu'on avait commencé sur V-City. Donc, en gros, on attend un wipe. L'arrivée de la bourse. Nouvelle économie. Et voilà. C'est tout. Quand ? Bientôt. Le plus tôt sera le mieux, évidemment, pour tout le monde. Comme ça, on pourra repartir direct. Et session héritage, ça reste toujours que je ferai moi-même avec d'autres. Ou du coup, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Si vous voulez repartir de zéro, c'est tout à votre honneur. Mais pour ceux qui le souhaitent, du coup, il y aura une estimation de la vie de votre grand-père. Combien votre grand-père avait d'argent ? Combien votre grand-père avait de revenus ? Et évidemment, vous allez perdre au change parce que l'idée, ce n'est pas de remettre des milliardaires sur une économie où les sandwiches coûtent 8 euros. Ça n'aurait pas d'intérêt. Je ne vous montre rien de plus. Je vous laisserai le découvrir. Recrutement police, recrutement pompier, tout ça, ça continue. Rien ne change. Et sinon, c'est comme d'habitude. Pôle emploi pour les petits métiers. Les nouveaux métiers arriveront plus tard. Et d'ailleurs, petite information, vous pouvez, si vous le souhaitez, déplacer la petite icône du Task Force Radio pour la mettre, comme on l'avait avant au niveau de la barre de vie. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le truc dégueulasse en bas à droite, comme je vois des fois sur des lives. Voilà. Est-ce qu'on pourra récupérer des licences métiers ? Ça fait partie de la session héritage, tout à fait. Si vous aviez avant un métier, vous pourrez récupérer ce métier. C'est ce que j'ai dit. En gros, session héritage, ça veut dire que si vous souhaitez récupérer une partie de l'argent de papy-mamie, ça sera possible. Donc, ça sera du métier, etc. Si vous étiez dépanneur avant et que vous voulez redevenir dépanneur, ça fait partie de la session héritage. Si votre grand-père était dépanneur, vous pourrez redevenir dépanneur. Mais après, si vous voulez repartir vous-même, vous pouvez également. Ça sera sur un temps défini et bien précis. Je tiens à vous informer quand même que pendant six mois, on ne va pas faire ça. Mais vous serez prévenus, je ferai des tweets, etc. Pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il y aura plusieurs sessions héritage si on n'est pas dispo ? Bien sûr. Je ferai en sorte que ça tienne pour que le maximum puisse venir. Mais ça ne sera pas sur six mois ou un mois. Ça va vraiment être sur quelques semaines. Et puis après, il y a un moment donné, si tu pars dans l'espace pendant six mois, tant pis pour toi. De toute façon, tu aurais été wipe. Donc, ça ne changerait pas grand-chose, dirais-je. Voilà un petit peu pour l'idée. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire ? J'ai géré l'équipe. J'ai géré l'équipe. Parce que moi, j'ai résumé en 28 minutes. C'est deux, voire trois semaines de travail journalière. C'est des après-midi entières. C'est des soirées entières. C'est des nuits entières qu'on passe à faire ça. Ça nous coûte de l'argent. Et on fait ça sur le temps libre. Et du coup, j'ai géré à toute l'équipe qui aide là-dessus. Parce que, mine de rien, c'est du taf. Et puis, il faut de la motivation. Parce que je vous assure que... Quand tu es habitué à avoir un truc qui tourne. Et où tu te remontes les manches. Et tu te dis, bon... On va remettre ça. On va remettre ça. On va faire ci. On va faire ça. On va tester ça, etc. Par exemple, à titre d'information. Là, ce soir, on a ajouté les assurances. Sur une nouvelle version. Ben, ça a pris un temps de ses morts. Parce qu'il y a eu un bug. Il a fallu chercher, etc. Enfin bref. Ça prend vraiment un temps de fou furieux. Donc, le plus simple, c'est de suivre le Twitter et le forum. On a un community manager qui s'en occupe. Et voilà, vous pourrez suivre directement sur Twitter. Ce qui se passe, c'est que je ne vais pas faire une vidéo flash info à chaque fois. Du coup, voilà. Du coup, je me suis beaucoup répété. Je pense que vous avez compris l'idée. En simple, changement de carte. Et sinon, vous réécouterez cette vidéo en boucle. Parce que... Or, moi, c'est compliqué. Ouais, maintenant, c'est hop, hop, au boulot. Mais il y a des trucs de malade mental. Genre, vraiment, vous allez péter un plomb quand vous allez voir déjà les ajouts. Et quand vous allez voir les... Genre, juste ça. Non, mais clairement. Regardez ça. Attendez. Non, mais parce que... Juste ça. Vous vous souvenez de comment était le téléphone avant ? Est-ce que, genre, il y en a qui se souviennent un peu du... Juste ça, c'est incroyable. Et ça, c'est 1% des nouveautés. Alors, pas que Silvio m'envoie des cœurs et me dise que je suis beau. Parce que, voilà, il y en a, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Certains n'ont pas de limites. Mais, tu vois, Silvio Modo, 27 septembre, 27 septembre, 27 septembre. Ça, c'est incroyable. Genre, moi, je suis... Le fait qu'on ait 175 slots... Genre, il y a des trucs de malade mental. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je suis super content. Voilà. Silvio Président. Peut-être. Peut-être un script où on pourra voter pour un maire, etc. Bref, on en reste là. On va aller travailler. Bisous, c'était le Flash Info des News. Il y en aura plus. Je vous laisserai aller voir le Twitter ou le forum. Et, écoutez, on est reparti pour deux ans. Donc là, on est en 2022. Jusque 2024, A4L vous accueillera sur rassuper.com. Voilà. Vous pouvez acheter les jeux sur un stand gaming. On est parti pour deux ans. Grosso merdo. Tu joues 10, 15, 20 heures par semaine. Ton jeu est rentabilisé. Là, c'est parti. Voilà. Allez, bisous à tous les BG. Merci à tous pour les messages. Merci au staff d'être toujours là, d'aider pour les petits joueurs. Ça fait plaisir. Et écoutez... Rendez-vous à la PJW pour ce que je verrai. Parce que j'y vais également. Allez, pichou, pichou. On n'oublie pas Halloween. On n'oublie pas les sessions purges. Évidemment, on est en train de réfléchir à plein de trucs. Ça a été un peu le brouillard. Là, écoutez... Ça commence à s'éclaircir, dirais-je. Ça sent bon. Tu vois ? Ça commence à s'éclaircir. Ça fait plaisir. Allez, salut à tous. Bisous, bisous. Rachat de Bohemia. Et... Et GTA 6 RP, le futur. Salut l'équipe.